Comme l'a dit le directeur de cabinet, vous l'avez entendu dans son discours, déjà vous êtes dans un pays où on a l'ambition d'avoir l'autosuffisance en RIE en 2017. Je pense qu'un chef d'état, c'est ça son rôle, c'est d'avoir l'ambition pour son pays. Il reste aux techniciens de l'appuyer, de l'accompagner pour trouver les voies et moyens pour atteindre cette ambition. Et j'ai à ma gauche, je pense qu'il va autoriser le directeur général de la SAET, donc la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du Delta. Je pense que c'est un des pions pour cette autosuffisance en RIE, parce que c'est l'axe le plus important, le périmètre irrigué. L'autre axe c'est dans la vallée de l'Anambé, c'est en Casamance et dans la région sud de manière plus générale. Et dans cette direction, vous savez ce pays a mis ces dernières années des efforts soutenus de financement, vous l'avez entendu, des efforts soutenus. Et dans le thème qui nous réunit aujourd'hui, vous avez entendu aussi ces accords avec l'Inde, ces accords avec le Brésil, ces accords avec la Belgique, pour tout cela mobiliser des financements énormes pour la mécanisation agricole. C'est les tracteurs, c'est la petite mécanisation agricole, mais au-delà de ça, c'est les aménagements, c'est le conseil agricole, c'est l'appui à la commercialisation du riz. Je pense qu'avec ces efforts, même si on n'a pas atteint l'autosuffisance, on sera de près. Parce que vous savez, l'agriculture, ce n'est pas un domaine où on dit « je rentre par là et puis je sors tout de suite ». Il y a beaucoup aussi d'impondérables. Vous pouvez avoir tous les efforts et mettre tous vos efforts, et puis quelques impondérables arrivés. Ça peut être les oiseaux, ça peut être les rats, ça peut être une pluviométrie déficitaire. Mais je pense que ce qui est le plus important, c'est cette tendance. Jamais le Sénégal n'a eu cette tendance lourde d'augmentation de sa production rosicole, de soutien technique et financier à son monde rural. C'est ça qui est le plus important. Et ça, c'est observer dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, et ça commence à être école dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Tous les producteurs. On s'est réunis ici l'année dernière en conférence internationale sur l'agriculture ouest-africaine. Et sur tous les producteurs et les secteurs privés qui ont salué les efforts du Sénégal. Moi, je travaille pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et l'ensemble de l'Afrique centrale sur 25 pays. J'observe, je connais 25 pays de l'Afrique de l'Ouest et du centre. Je connais ce qui se passe dans ces pays. Je sais les efforts qu'ils font. Même des pays qui ont des potentiels physiques plus importants, où il pleut dans tous les pays, il y a de l'eau dans tous les pays, et n'ont atteint ces résultats. Je pense qu'il faut les encourager. C'est une excellente occasion pour moi que je saisis pour dire tout simplement que toutes les conditions sont réunies au jour d'aujourd'hui pour que le Sénégal d'aimer et nourrir les Sénégalais à partir de son agriculture, à partir de sa régiculture. Nous sommes en bonne voie. Je crois que ce qui est derrière tout cela, c'est une volonté politique farouche du chef de l'État qui a mis à la tête aussi du département de l'agriculture un expert hors-pair et qui a en face de lui des producteurs des engagés au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Nous, au niveau de la Saïd, nous sommes les soldats qui accompagnent effectivement ces grands producteurs de la vallée du fleuve Sénégal. Regardez ce qui se passe au Sénégal. Yamar l'a dit. C'est un expert que je ne pourrais pas qualifier, surtout en matière de résiculture. Ce qui se passe autour de nous. Je crois que les Sénégalais doivent être fiers de leur pays. Le monde entier salue ce que le Sénégal est en train de faire en matière de révolution ridicule en particulier. Donc nous, tous les Sénégalais, de quelque bord qu'ils se situent, doivent se sentir fiers de ce que le Sénégal est en train de réaliser. Imaginez produire 900 000 tonnes, 950 000 tonnes de riz en une année. Qui aurait pensé en 2000 que la vallée du fleuve Sénégal pourrait emballer 44 000 hectares en une seule campagne, 69 000 hectares en une année ? Personne ne pourrait le deviner. Comme il l'a dit, nous sommes bel et bien sur la bonne voie et nous sommes encore techniquement, scientifiquement encore, plus que convaincus que le Sénégal peut atteindre l'autoséficience. en riz en 2017. Nous avons deux campagnes que nous sommes en train de préparer de manière exceptionnelle avec les producteurs. Et Inch'Allah Rabbi, les résultats ne vont pas tarder à tomber. Ils sont déjà tombés, 950 000 tonnes en 2016. Je crois qu'il y a quelques années, qui l'aurait deviné, qui l'aurait dit, serait démenti. Je sais, nous sommes sur la bonne voie, mais qu'est-ce qui bloque toujours ? Nous sommes sur la bonne voie, mais qu'est-ce qui bloque ? Il n'y a aucun blocage. Comme Yamar l'a dit, l'agriculture, c'est une activité comme toutes les autres activités. La production n'est pas linéaire. Nous faisons face à des aléas comme tous les métiers. Un transporteur peut acheter un car rapide aujourd'hui et tomber en panne demain. L'agriculture peut aujourd'hui commencer à produire et tomber sur des aléas climatiques, des inondations, des ravageurs, des rats, des pisserons, des oiseaux. Donc tout peut arriver. Et ensuite, nous sommes dans un pays sous-développé. Nous n'avons pas tous les moyens par rapport à nos besoins. Les producteurs, parfois, on met à la disposition du matériel. Ce n'est même pas parfois. C'est le cas aujourd'hui. Tout le matériel est à la disposition du producteur, mais il y a certains qui n'ont pas la solvabilité pour y accéder. Nous sommes en train de voir les voies et les moyens pour que, effectivement, ce matériel mis à la disposition du producteur puisse les servir. Je le taquine tout le temps en leur disant que nous cherchons l'autosuffisance en riz, mais on l'a en matériel agricole. Nous avons suffisamment de tracteurs, nous avons suffisamment de mansonobatteuses, suffisamment de batteuses, bientôt suffisamment de motropompes. Je crois que cet effort de l'État est reconnu par l'ensemble des producteurs du Sénégal, en particulier les producteurs de la vallée du fleuve Sénégal. Et nous sommes sur la bonne voie. Et dites-vous bien, dites-vous bien, que ça, je crois que c'est encore renforcé le sérieux de nos statistiques. Il y a trois experts qui m'ont appelé ces derniers temps pour me dire qu'on s'est trompé de statistiques. Depuis deux ans, si vous remarquez, le riz de la vallée inonde le marché Dakaroua. Le riz de la vallée inonde des régions comme Louga, comme Durbel. Nous avons fait des enquêtes, le riz de la vallée est vendu dans les quatre régions du Sénégal. Les gens vraiment se trompent. Et il y a une augmentation des besoins de consommation, d'abord par rapport à l'augmentation des populations, mais aussi par rapport à l'augmentation de la consommation par tête d'habitants. Et cela n'est pas spécifique au Sénégal. Cela est une donnée mondiale. C'est le monde entier qui consomme davantage de riz que par le passé. Et ce n'est pas donc, parce qu'on en a assez comme du riz là, c'est l'occasion de diviner le culot de riz ? Le culot de riz aujourd'hui, c'est le riz le plus compétitif dans la sous-région. Et ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que sur le plan qualité, il n'y a plus de discussion que le riz sénégalais ait de meilleure qualité que tout autre riz importait. Ça, c'est clair, maintenant, les Sénégalais le savent. Les étrangers qui vivent aujourd'hui parmi nous le confirment. L'ambassadeur des États-Unis au Sénégal, les Chinois qui sont au Sénégal, les Français qui sont au Sénégal, tous sont unanimes, qu'ils préfèrent mille fois consommer le riz sénégalais que de consommer le riz qui nous vient d'ailleurs. Mais le prix, non, je dis aujourd'hui, le kilogramme de riz, padi, est le plus bas de la sous-région. Donc, vous ne pouvez pas, nous avons un pilier de padi de 125 francs qui tourne entre 175 et 200 francs dans la sous-région. En termes de mécanisation, dernière question, mécanisation dans la valeur. Vous savez, c'est un plaisir de parler, effectivement, de ce thème qui est ma spalité. C'est un plaisir. Vraiment, c'est l'occasion de féliciter encore les organisateurs de cet atelier. On ne peut pas développer l'agriculture africaine sans une mécanisation raisonnée. Et aujourd'hui, on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501